Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire ouverture de la session parlementaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse avec comme invité d'honneur le Burkina Faso. Le Malawi ne reconnaît plus la République arabe sahraoui démocratique. Le gouvernement a décidé ce vendredi 5 mai de retirer sa reconnaissance et d'adopter une position neutre dans ce dossier. Et trois anciens présidents d'Afrique du Sud lancent un appel à la cohésion sociale. Frédéric Declerc, Tabo Mbeki et Galema Mottlente se disent favorables à un dialogue national pour résoudre la crise politique. C'est donc ce lundi 8 mai le début de la quatrième session de la troisième législature du Parlement panafricain. Invité d'honneur cette année le Burkina Faso. Les parlementaires devraient notamment se pencher sur les difficultés des économies africaines. La session étant placée sous le thème de la jeunesse. Reportage de notre voyer spécial Djibril Fofana commenté par Ibrahim Aljoumaba. La session du Parlement panafricain s'ouvre ce lundi 8 mai 2017 à Midrand en Afrique du Sud. Cette quatrième session ordinaire sera inédite car marquée par la présence de deux chefs d'État. Le président malawite Peter Moutarika et le chef de l'État burkinabé, Roque-Marc Christian Caboret, invité d'honneur de cette session parlementaire. La symbolique de cette présence de deux chefs d'État de l'Union africaine caractérise les bonnes relations qui existent entre le Parlement panafricain et l'Union africaine. Les chefs d'État viennent ici en reconnaissance de ce que le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine et qui devra légiférer pour le compte des peuples africains. C'est pour cette raison que les chefs d'État sont là et c'est en vertu de l'acte constitutif qui crée le Parlement panafricain qui stipule que les chefs d'État peuvent s'adresser à la plénière du Parlement panafricain. Le thème retenu cette année est « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant sur la jeunesse », une occasion pour proposer des solutions pour une meilleure employabilité de la jeunesse africaine. « Notre jeunesse est victime de non-emploi et se lance dans la course vers le bien-être et meurt chaque jour en Méditerranée. Nous devons commencer à réfléchir au moment où nous aurons à légiférer qu'on ait déjà les ressources pour pouvoir faire des lois pour empêcher cet exode qui est massive et qui pète à l'Afrique toute sa jeunesse. » Le Parlement panafricain, institué en 2004, est l'organe législatif de l'Union africaine. Seulement, il n'est toujours pas doté de pouvoirs législatifs. Le défi aujourd'hui est de mener le lobbying pour l'amendement du protocole de Malabo par tous les États, adopté le 27 juin 2014. C'est à cette condition que le Parlement panafricain pourra légiférer et émettre des lois type qui s'appliqueront à l'ensemble des États du continent africain. Le Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique. L'annonce a été faite ce vendredi 5 mai par le ministre des Affaires étrangères, Francis Kasseila. Le pays souhaite désormais maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Ibrahim Adjoumaba. Un soutien de moins pour le front polisario. Le gouvernement de la République du Malawi a annoncé le retrait de sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Territoire de 266 000 km² situé entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est à marge d'une visite à Rabat, la capitale marocaine, que le chef de la diplomatie malawite a fait cette annonce le 5 mai 2017. Dans une conférence de presse avec son homologue marocain, Nasser Bourita. La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique qu'elle a reconnue le 6 mars 2014 et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Territoire non autonome et membre à part entière de l'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique n'est pas reconnue par les Nations unies. Pour les autorités malawites, le retrait de leur reconnaissance au front polisario s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par l'ONU. Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations unies sans porter un jugement prématuré sur cette question. Selon les autorités marocaines, le Malawi est le 35e pays africain à retirer sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique. Parmi les plus fidèles soutiens du front polisario, il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le Maroc et le Malawi signeront durant les prochaines semaines des conventions bilatérales, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et des investissements. – Il y a trois anciens présidents à lancer un appel commun en Afrique du Sud. Frédéric Declère, Kota Bombeki et Galema Motlanté se disent inquiets de la crise politique qui secoue actuellement le pays. Ils invitent les Sud-Africains à engager un dialogue national. Idelette Mirabla Bissou. – En Afrique du Sud, les anciens présidents ont lancé un appel au dialogue national sur la crise politique. Le 5 mai 2017, accompagnés des icônes de la vie politique sud-africaine, les anciens présidents Frédéric Declère, Kota Bombeki et Galema Motlanté ont voulu à travers cette initiative lancée à Johannesburg promouvoir le dialogue national. Le président Jacob Zouma et les divisions au sein du Congrès national africain font l'objet de mécontentements dans le pays. À cela s'ajoutent les questions liées à la gouvernance du président actuel, notamment la montée du chômage et une économie stagnante. – Notre peuple, dans son ensemble récent, vit cette crise intensement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien comprises sur ce qui se passe dans notre jeune démocratie. Plus de 30 000 personnes ont défilé dans la capitale sud-africaine Pretoria en avril 2017 en appelant le président Jacob Zouma à mettre fin à la crise que traverse le pays. Ces trois anciens présidents ont annoncé que leurs fondations respectives se proposent d'ouvrir un dialogue national afin de sortir le pays dans cette crise sociopolitique et économique que traverse la nation arc-en-ciel depuis quelques années. – Le principal problème est que notre président ne s'acquitte pas de ses fonctions comme le stipule l'article 83 de la Constitution. Il ne défend pas et ne respecte pas la lettre et l'esprit de la Constitution en tant que loi suprême de la République. – Le lancement du dialogue national le 5 mai 2017 marque le premier pas d'une série de conclaves qui se tiendront dans le pays pour tenter de résoudre les problèmes politiques en Afrique du Sud. Huit fondations se sont associées pour lancer cette initiative pour un dialogue national. La fondation Desmondi Atutu Legacy, la fondation armée de Katrada font notamment partie de ce projet qui vise à faciliter l'engagement des Sud-Africains dans le débat public. – Le Rwanda est désormais le plus grand producteur mondial de tantal. La production rwandaise représente plus d'un tiers du minerai commercialisé sur le marché international, soit 37% de la production mondiale. Un gain de production qui a permis au Rwanda de dépasser la République démocratique du Congo qui représentait environ 32%. Le tantal est un minerai prisé par les marchés internationaux car essentiellement utilisé par les industries électroniques. En Guinée équatoriale, une grève des taxis sans précédent. Le mouvement paralyse la capitale Malabo. Depuis le 2 mai, les grévistes demandent au gouvernement une baisse des prix des documents administratifs exigés pour exercer leur métier. De l'êtremeur à Babissou. – Grève des taxis mène en Guinée équatoriale. Depuis le 2 mai 2017, il n'y a pas de taxis dans les principales villes de la Guinée équatoriale. Les grévistes protestent contre la hausse des prix des documents administratifs des taxis dans le pays. À titre d'exemple, pour avoir une autorisation, les propriétaires des véhicules taxis doivent avoir au moins 8 documents en règle exisés par différents ministères. Selon les protestataires, c'est une situation intenable pour eux. – Notre gouvernement ne veut pas écouter que les documents, ça coûte cher pour les taxis mènes. C'est une manière pour introduire tout le monde dans la politique. Et moi, je suis sûr de ça que je suis en train de parler. Moi, je ne peux pas rentrer dans la politique. S'il veut faire la politique avec nous, on va arrêter les taxis jusqu'à le moment que le gouvernement va parler avec nous comme les citoyens. – Le 2 mai 2017, le gouvernement, à travers un décret publié, interdit la circulation des taxis. L'exécutif équato-guinéen dénonce le manque de responsabilité de certains acteurs dont les conséquences sont, entre autres, des vols et des assassinats des usagers de taxis ces dernières années. – Il est inacceptable de circuler sur les voies publiques sans les trois documents essentiels d'un véhicule. L'inspection technique des véhicules, certificat de régulation et permis de conduire en vigueur. Il y a des gens qui utilisent le même registre pour deux voitures et ce n'est pas normal. Cela provoque le viol et le vol. Voilà ce que le gouvernement veut éviter. – Pour trouver une solution équitable, le gouvernement a suspendu toutes les associations de taxis du pays. Il est prévu la création d'une seule association qui sera dirigée par un président nommé par le gouvernement. – Ce journal est réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. – Sous-titrage ST' 501